... ... ... ... qui n'ont pas de gros corps dans l'île qu'ils ont créé en société parce qu'on connaît des difficultés aujourd'hui avec la loi telle que l'existait pour que les jeunes, s'ils n'ont pas des héritages, s'ils n'ont pas des corps plus ou moins conséquents ils n'ont pas créé en société dans la dimension que l'on a souhaité donc la loi ça a été prévisé, mais pendant qu'ils ont prévisé la loi on a travaillé pour nous ouvrir le fonctionnement bureau de la propriété intellectuelle dans le ministère là parce que c'est des aspects de choses qui généralement négligent en Haïti et question de bouevers, marques, etc. c'est pas protégé on regarde les gens qui font musique, les gens qui viennent avec nos idées nouvelles et bien ils n'ont pas senti, ils n'ont pas protégé ou bien ils n'ont pas encadré et nous avons cas, et le recteur Werner qui a parlé de ça nous avons cas qui témoignent marqués dans l'Université d'État le vice-recteur de l'Université d'État c'est un jeune agronome qui fait en mémoire de sortie qui fait en proposition pour transformer des chers en charbon actif M. Jouane, on bourse l'hypathie en France M. Louréat, M. font test de doctorat et pendant que M. a fini test de doctorat Canada tout, ben M. Possibilité pour M. Vigne Canadien donc on a remarqué que des innovations comme ça qui sont fondamentales c'est des innovations inaugurales qui pratiquement lancées au nouveau produit et bien généralement il n'y a pas encadré c'est le monde qui a fait ça pour lui-même profiter de lui mais c'est un pays qui a rêvé, c'est un pays qui a créé des barrières nouveau et souvent à partir de rien du tout, il n'est pas possible que dans le domaine qui a une richesse pour accumuler, il n'y a pas qu'à faire ça parce que le domaine qui a demandé son encadrement il a demandé un support qui souvent n'existe pas dans la société haïtienne et c'est pour ça que dans quatre projets que nous concevons dans le ministère-là en partenariat avec l'institution de l'université et les jeunes chambres de commerce qui sont très présentes dans la question de sa tour et bien nous, après réfléchir pour nous dire qui ça a nos besoins de faire pour permettre aux jeunes qui ont l'idée qui ont une bonne idée, qui a permettent de l'avancée qui ça a pour nous faire pour nous aider à aller de l'avant avec l'idée-là donc c'est ça ce projet-là donc projet-là c'est le troisième aspect du programme que nous avons parlé de l'ILA les mêmes c'est un projet qui est intéressé aux jeunes qui sont dans l'université l'autre aspect où on concerne toute l'activité économique dans le pays il y a un autre aspect dans le projet qui peut le concerner des jeunes qui parlent dans l'université, des jeunes qui même dans ces situations difficiles nous parlent l'incécemment mais projet que nous avons lancé aujourd'hui sont projets qui concernaient des monde qui est porteur d'idées qui est porteur de projets ou bien qui ont une entreprise comme fonds de l'arrivée nouveau qui n'ont pas d'exister avant donc que le pays a prêt à l'encadrer parce que nous connaissons que pour nous aller à l'assaut du monde pour nous définir une position de panneau dans le monde il faut nous même nous exister et n'est pas qu'à exister en faisant ce que les autres font si nous n'avons pas de ça que nous faisons, il y a toujours devant nous donc si nous n'avons pas d'un secteur il faut que nous, sans gagner dans le cadre nous permettre que le monde a développé le poule-vivre avec dignité là-dedans le rôle panneau c'est qu'on accompagne avec l'expérience panneau nous avons eu le dernier stage projet c'est qu'on a mis en place création de société création de plan d'affaires et c'est là que l'expertise et l'expérience après accompagner les gens qui sont lauréats et les gens qui participent et les gens qui ont un prix nous avons eu le rôle seulement d'accompagnement à la création et au développement tandis que les gens qui ont eu l'occasion et qui font l'autre microphone nous même n'avons pas d'être dans le business plan dans la manière dont nous avons eu l'expérience il n'y a aucun pays qui développe qui n'a pas eu une relation étroite avec l'université et ces relations ça que le ministère du commerce à travers le ministre Wilson Nalo a mettant place pour que de façon définitive nous changer rapport l'université avec société elle peut être que l'université a joué rôle réel que l'on a pu jouer l'homme dit n'a pas eu aucun pays développé et qui n'a pas eu une relation avec l'université parce que c'est là qu'on investit dans l'écherche c'est là que des entreprises qui besoin de transformer ça a eu une meilleure performance c'est là que l'on mette l'on fait des investissements pour que le chercheur à l'intérieur d'une université vous permette de nouvelles connaissances générer faire des innovations pour permettre que l'entreprise a capable d'avancer avec des produits nouveaux et de plus performant alors dans ce sens moi crois que là vraiment l'université a qui ont un service public parce que il y a un rôle par rapport à la société dans ce sens il y a un effort que nous faisons nous-mêmes dans l'université pour vraiment mettre une structure pour développer la recherche parce que tout le monde toujours dit il n'y a pas eu de recherche en Haïti il y a un monde qui a fait des recherches individuelles mais là la structure c'est pour ça que nous montez actuellement dans l'université l'État le troisième cycle qui vous permette que nous faisons des thèses et des doctorats ici et maintenant les thèses de doctorats sont des recherches qui sont approfondies et qui permettent que nous sommes capables d'avancer dans des domaines qui permettent de créer des savoirs dans le pays et c'est pour ça et c'est pour ça et qui est très intéressant résoudre des problèmes qui sont des interrogations qui sont des interrogations qui sont des interrogations et qui sont des réponses à travers des recherches qui sont des développés dans l'université et c'est Wall Universitaire pour l'accompagner cette industrielle là pour